Coucou tout le monde, alors non il n'y aura pas de tuto ce soir malheureusement, je voulais juste vous dire le pourquoi de la chose, en fait j'attendais Julie à vendredi, ça n'a pas pu se faire, après mon fils m'a dit dimanche, aujourd'hui j'ai attendu, elle n'est pas venue, alors après il me téléphone parce qu'il a eu un empêchement, donc voilà, et moi j'attends, j'attends, bon alors là, ce soir, tout à l'heure je ferai un tuto pour demain, je vous le préparerai pour demain, je voulais juste vous donner quelques nouvelles, voilà, et puis je voulais remercier Fanny qui m'a envoyé de très jolis boutons, bon Michel les a accaparés tout de suite pour terminer sa chaise, parce qu'elle avait besoin de tout petits pour faire les barreaux, et donc elle les a pris, voilà, et puis moi, je suis contente des nœuds, ces très jolis nœuds que tu m'as envoyés, mais j'aimerais que tu me dises une chose, est-ce que c'est toi qui les a fait, est-ce que tu as une machine pour les faire, parce que j'ai remarqué qu'ils sont à peu près tous semblables, et puis ils sont très 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 jolis et très réguliers, ils sont super beaux, même les tout petits, les moyens, enfin ils sont tous, ben alors là il y en a, là il y a de quoi faire, les petits, waouh, mais t'es sûre que tu te prives pas de tes nœuds, bon ça me fait quand même, faut pas te priver hein Fanny, ben en tous les cas merci, c'est super gentil, et quand je vois le prix de l'envoi que tu as payé, 7,70€ pour, oh là là ça me prend malade, pour des boutons, et quelques nœuds, enfin pour, pas quelques nœuds, mais je veux dire, franchement la poste ils abusent quand même hein, ils abusent, ça me rend malade ça, ces prix qu'ils font là, bon bref, un grand grand merci Fanny hein, moi je sais pas, on attend, vous savez quoi au garage, ils ont même pas encore regardé la voiture, elle est toujours sur le parking, ma soeur a téléphoné hier pour demander des nouvelles, la secrétaire lui dit, ah ben écoutez, vous n'aviez pas de rendez-vous, la voiture est toujours sur le parking, peut-être que nous la rentrerons lundi, non mais attends, ils se foutent de la gueule du monde, ils marquent devant leur garage, dépannage 24 sur 24, mais quoi ça sert qu'ils dépannent s'ils réparent 8 jours après, oh là là, ras-le-bol, quand on a pas de voiture hein, c'est vraiment, c'est vraiment la galère quoi hein, enfin bref, je voulais remercier aussi Morissette pour son mail, merci, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, s'inquiéter parce qu'elle voyait pas de vidéo venir, bah oui, comme j'avais dit depuis vendredi, c'est vrai, ça fait un peu long, alors moi, ben je me suis occupée, ben je me suis fait ma chaise bouton, puisque il y avait assez de boutons avec ceux de Fanny, du coup, je me suis dit, allez, moi je vais commencer ma chaise, et puis dans la foulée, ben je l'ai terminée, ouais, 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 je l'ai fait vite fait en deux heures, non mais attendez, ouais, bon, Michel, elle bricole pas beaucoup, elle a pas l'habitude, alors elle est un petit peu lente, mais bon, moi, allez hop, daï daï daï, je me suis dépêchée, puis voilà, ma chaise est finie, je vais vous la montrer quand même, je suis trop contente, elle est trop belle, alors regardez, écoutez, je suis morte de rire de la vanne, oh non, mais vous savez quoi, quand j'ai fait cette chaise, c'est tellement riche, je me suis dit, je voudrais voir la tête de mes abonnés quand ils vont voir la chaise, oh là là, vous devez être mort de rire vous aussi, c'est, en fait, c'est Laurence qui m'a donné l'idée, quand elle avait vu la chaise avec les boutons, elle me dit, tu sais quoi, elle me dit, je verrais bien le petit rocking chair que tu avais fait, elle me dit, je le verrais bien avec les boutons, alors j'ai dit, waouh, mais elle me donne une idée là, mais le rocking chair, bon, moi je ne l'avais plus, je l'avais déjà viré, alors donc, je me suis dit, je vais refaire une chaise, et comme il me restait des pinces à linge, ben hop, j'ai vite fait une chaise, et puis hop, j'ai mis les boutons, mais écoutez, c'est super mignon, c'est aussi joli que la grande, alors du coup, quand la grande sera finie, et ben on mettra la grande, et on mettra la petite à côté, ça fera trop bien, hein, comment vous la trouvez ma petite chaise, elle est trop belle, je l'adore, voilà, alors je me suis dit, tiens, ça va les faire marrer un petit peu, non, non, Michel travaille, travaille beaucoup sur sa chaise, d'ailleurs, elle a presque fini, il lui reste encore deux barreaux, mais les barreaux, parce qu'ils sont ronds, c'est très délicat à faire, parce que, au fur et à mesure, ben les boutons, ça glisse, enfin, bon, je veux dire, comme c'est, c'est chiant à faire, les barreaux, alors donc, voilà, mais sinon, elle a presque fini, je crois qu'il lui reste encore deux barreaux à faire, et elle sera terminée, voilà, alors moi, ben écoutez, ma petite chaise me plaît bien, dites-moi si elle vous plaît, et puis, ben vous pourrez vous en faire une aussi, c'est marrant, c'est rigolo, je trouve, si vous n'avez pas la patience de vous faire une grande, bon, la grande, c'est super original, c'est super joli, mais la petite, c'est rigolo aussi, hein, alors, Laurence m'a dit qu'elle allait s'en faire une rose et blanche, parce qu'elle la veut dans le style un peu chabie, elle aime bien, ben oui, pourquoi pas, moi, je la voulais comme ça, de toutes les couleurs, comme l'autre, comme la grande, et voilà, je trouve que c'est réussi, bon, il me manque encore quelques-unes aussi, là derrière, mais bon, je ne pouvais pas piquer, il ne me faudrait que des petites, je ne pouvais pas piquer les petites qui restent à Michel, parce qu'elle n'a besoin que des petites pour faire ses barreaux, donc, voilà, quand la grande sera terminée, par contre, je vous ferai, bon, pas un tuto, mais je vous ferai une petite vidéo sur la chaise, comme ça, elle pourra être vue, peut-être, par d'autres personnes qui seraient intéressées pour la faire, et Michel expliquera comment qu'elle l'a faite, et puis, moi, celle-là, j'avais envie de passer une petite couche de vernis dessus, pour qu'elle brille, un peu, pour que les boutons brille, mais bon, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, voilà, et puis peut-être sur la grande, ça ferait, ça ferait sympa aussi, peut-être le vernis, je ne sais pas, du vernis brillant, du gloss, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous trouvez ma petite chaise, moi, je la trouve trop mignonne, et puis, écoutez, je vous dis à demain pour un tuto, je vais essayer de le faire ce soir, et puis, il ne paraîtra que demain, bien sûr, voilà, et bien écoutez, j'espère que c'est tout ce que je viens à vous dire, sinon, Marie-Thérèse, j'ai toujours rien reçu, mais je pense que c'est normal, parce que, le facteur, je crois qu'il ne passe pas le samedi chez nous, alors voilà, sinon, pour les paquets, je suis vraiment désolée, mais il faudra encore attendre, tant qu'on n'a pas de voiture, on ne peut pas bouger, c'est embêtant comme tout, et là, je ne sais pas comment on va faire, j'ai au moins 15 ou 20 paquets à envoyer, je ne sais pas comment on va faire, aïe, 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 bon, enfin, j'espère que demain, ils vont rappeler pour dire, déjà ce qu'elle a la voiture, voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche soir, devant la télé, ou autre, ou bien à faire une petite chaise, boutonnée, moi, ben moi, je vais bricoler, je vais bricoler, voilà, à demain tout le monde, gros gros bisous, au revoir, 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 C'est parti.